bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web pour ceux qui ne le savent pas dans cette présentation nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme builderall vous avez un lien dans la description pour en savoir plus aujourd'hui nous allons parler de l'élément boîte donc pour info on a déjà fait un petit joli parcours depuis donc si vous n'avez pas regardé les précédents les précédentes présentations je vous invite vivement aller le faire parce que on a parlé de beaucoup de choses maintenant aujourd'hui c'est de l'élément boîte qu'il s'agit pour aller trouver cet élément boîte vous rappeler il faut aller là où se trouve toutes les fonctions donc je clique dessus donc actuellement je suis déjà suivi ma boîte normal vous quand vous allez le faire vous arriverez de cliquer sur l'élément ajouté et puis cliquer sur éléments et là vous aurez tous les éléments nous allons chercher notre boîte et là et le prendre la première boîte je glisse je dépose donc là j'ai mon élément boîte quand je vais cliquer sur l'élément boîte j'ai des fonctionnalités la disquette on le sait bien c'est pour enregistrer ce télément comment c'est pour ça nous permet d'enregistrer l'élément comme un élément personnel donc là cette boîte je peux l'enregistrer comme mon élément personnel je clique sur le crayon je vais avoir les fonctionnalités liées à la boîte ici ok donc les deux éléments là ça permet de les deux fonctions pardon là ça fait ça ça permet de de comment le temps de jouer sur la position de de l'élément sur sur la page donc je peux décider que cette boîte doit être en dessous d'un autre élément etc c'est avec ça que c'est avec ces deux fonctions là que je le fais on les retrouve aussi ailleurs mais on en reparlera plus tard si je veux centrer la boîte sur la page je clique là et elle est centré sur la page si je veux par exemple que cette boîte là soit reste figé sur la page même quand on va scroller je vais utiliser cette fonction la fonction épinglé donc si on clique dessus par exemple je peux décider où est-ce que je veux que cette cette boîte soit soit épinglé donc je clique là par exemple là et je fais terminer ma boîte est épinglé sur le côté je fais enregistrer et je fais publier donc si je vais là il est fermé ça tac je suis là je recherche cette page et là ma boîte elle est ici donc vous allez remarquer que jusqu'au la page mais ma boîte reste fixe donc ça permet c'est ce que l'élément la fonction épinglé permet de faire donc cette boîte je peux lui donner la dimension que je veux c'est intéressant quand on veut par exemple figé c'est un élément sur la page s'appelle c'est ça facilite la tâche vous faites quand on veut le faire donc ça c'est l'une des fonctionnalités de la de l'élément boîte maintenant je vais juste continuer voilà je fais juste pour que vous voyez ce qui vient de se passer donc la même chose vous voyez donc c'est un peu plus vite car ok donc ça vous donne des idées vous savez ce qu'on peut faire avec donc là on va enlever la fonction épinglé je supprime et c'est bon je peux bouger ma boîte où je veux sur la page tu veux dupliquer cette boîte c'est avec ça ok si je veux cacher la boîte c'est avec l'oeil ok si je veux supprimer c'est avec 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 cette fonction la prochaine fois dans la prochaine présentation nous allons commencer à regarder en détail les autres fonctionnalités de l'élément boîte donc tout cela on va commencer à parler de tout ce qui est là ok je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux facebook youtube instagram et linkedin et puis aussi si vous voulez créer vous même votre site internet nous avons des une formation gratuite et pour vous pouvez accéder il suffit d'aller sur notre site à deux vidéos point fr et coller au milieu jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton qui s'appelle qui est marqué là je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les instructions pour pouvoir pour récupérer les informations dont il vous faut pour créer votre site internet ici là on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye